On se croirait presque dans un magasin d'électroménagers. Machines à café ou perceuses défectueuses sous le bras, de nombreuses personnes se sont rendues à l'espace culturel de Putelange au Lac dans l'espoir de les faire réparer. Le foyer des lacs et l'association Les Petites Mains ont organisé un nouveau Riper Café. 10 bricoleurs et 4 couturières étaient présents pour accueillir les habitants et leurs appareils en panne ou leurs vêtements troués. Parmi eux, Didier, un touche-à-tout, qui participe au Riper Café depuis 5 ans. On peut réparer pour 3 francs 6 sous un câble, un fusible, un interrupteur qui déconne. On trouve ça partout sur Internet. Une chaudière d'une machine à café qui coûte 800 euros la machine, la chaudière est à 15 euros. On ne va pas jeter pour 15 euros. Par contre, ça demande du temps et de la méthodologie pour dépanner. C'est le seul truc. Il faut être un petit peu méticuleux, savoir ce que l'on fait, ne pas mélanger les fils, tout ce qui est lisse, et toujours intervenir sur une machine qui est débranchée. L'événement a attiré du monde. Après seulement 1h30 d'ouverture, 100 objets avaient déjà été pris en charge. Un moyen de réduire les déchets, mais aussi d'obtenir de précieux conseils d'entretien grâce aux réparateurs. Les petites mains sont à la recherche de nouveaux bénévoles pour réparer notamment des machines à coudre pour leur prochain rendez-vous.